Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser ici, chez Cocorette à Doulan, dans la Somme, en compagnie de Carole. Bonjour Carole. Bonjour Diri. Merci de nous accueillir. De rien. Alors toi, ton job ici, c'est ? Je suis responsable qualité, sécurité et environnement. Je m'assure que tous les produits sont OK pour le client. Les bons œufs pour le petit déjeuner. C'est ça. Allez, on va voir ça ensemble ? Ça marche, on y va. Merci. Le masque ? Obligatoire. Et alors ici, vous faites quoi, Carole ? Donc on est sur le centre de conditionnement d'œufs de Doulan. OK. Donc on conditionne pour plusieurs clients, plusieurs groupes, plusieurs centres. On est sur un volume de 600 millions d'œufs à l'année. Waouh, OK. Allez, je te laisse ma caméra. C'est toi qui filme. Je filme ? Ouais. Non, c'est vrai. Si. Attention à le cadrage, regarde. C'est vrai ou pas ? Ouais, regarde comme ça. Ah ouais, d'accord. On soit tous les deux, tu fais gaffe qu'il n'y a pas de... Voilà. Et vous êtes combien bossés ici ? Là, on est 130 salariés, deux équipes. Matin, fin d'idées. Alors ici ? Là, valzéma obligatoire. Oula, on marche sur des œufs avec Carole. C'est ça. On ne rigole pas avec la qualité, la sécurité. L'hygiène surtout. Donc toi, tu es là pour t'assurer que tout ça, c'est bien respecté. C'est ça. OK. On y va ? On y va. Bon, c'est impressionnant tous ces œufs, Carole. Un peu, oui. C'est la production d'une journée, là ? Non, il y a un peu plus quand même. Bon, ils viennent d'où tous ces œufs, Carole ? Majoritairement des Hauts-de-France. Oui. On est à peu près sur 250 éleveurs. De la région ? Oui, à peu près, c'est ça. Incroyable. Donc là, on est sur du 100% alternatif pour Cocorette. D'accord. Donc œufs plein air, bio, Labelle Rouge, Fermi Labelle Rouge. C'est impressionnant. Et alors toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Moi, ça va faire 5 ans que je suis dans la société. Ça fait un an que je suis au poste de responsable qualité. Tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais opératrice qualité, donc réception, contrôle œufs, et après, j'ai évolué. Génial. Donc, tu as eu de la formation pour ça ? Oui, c'est ça. J'ai été formée, donc il y a une bonne formation terrain, ce qui est la meilleure des formations. Comme diplôme, tu as quoi ? Donc, j'ai un DUT commerce, donc il n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'aime pas le commerce, ce n'était pas fait pour moi. Ah bon ? Non, pas du tout. Et je me suis orientée vers une licence qualité, sécurité, environnement, et là, c'était le déclic. D'accord. Et alors, ton job ici, il consiste en quoi au quotidien ? Au quotidien, je m'assure déjà que tout ce qui est règles de sécurité, hygiène, environnement, c'est OK pour tout le monde. D'accord. Que toute la qualité des œufs est respectée, toutes les normes sont respectées. Donc, c'est-à-dire que tu prélèves des œufs, tu les analyses ? C'est ça. On fait des contrôles sur les œufs, on vérifie la fraîcheur, on vérifie s'ils correspondent aux exigences de nos clients. D'accord. Et après, voilà, on orientait la production. C'est vraiment un métier terrain. Il faut quand même être sur le terrain, c'est très, très important pour faire des choses qui sont en phase avec la production. Et tu travailles en équipe ? Bien sûr. Moi, en qualité, j'ai deux opératrices qui réceptionnent, qui font tous les contrôles œufs, donc c'est un très gros travail. J'ai une assistante qualité qui s'occupe de la partie documentaire et qui m'épaule. Et après, toute la production, c'est un travail d'équipe. Et alors, c'est très automatisé, là ? C'est ça, oui. Si on va voir là, c'est quoi, là ? C'est toi qui va filmer. Oui, je filme. Allez, ça va ? Oui. Comment ça marche, alors ? Moi, je ne veux pas casser d'œuf, hein. Attention. Au secours. Et c'est bon. Et après, vous vous désarmez ici. Comme ça ? Voilà. Génial. Et après, je tourne ? Voilà. Ok, c'est top. Allez, ok. Attention de ne pas casser les œufs. Bon, Carole, génial, hein. Mon baptême de l'œuf. Je veux monter un peu, là ? Non, non. Non ? On est à la bonne hauteur ? Merci beaucoup, hein. C'est top. Super, Carole. Donc, c'est toi qui as installé la machine, là ? Ah non, c'est pas moi, non, non. On a participé au projet, oui. Moi, on m'a surtout demandé, voilà, de faire tout ce qui était instruction, d'expliquer aux salariés pour qu'ils puissent l'utiliser correctement et, voilà, faciliter la production. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette entreprise ? Tout, je dirais tout. La grosse partie terrain, le fait que, voilà, tout le monde est complémentaire, on est une équipe. Avec un produit sympa, en plus. C'est ça, c'est quand même assez atypique. Est-ce que tu casses des œufs de temps en temps ? Comme tout le monde. Et alors, les qualités qu'il me faut pour faire ton job, ce serait quoi ? Il faut être assez rigoureuse. Ok. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'organisation et savoir vraiment être à l'écoute de tout le monde. C'est ce qui n'est pas facile parce que chacun a son caractère, chacun a ses habitudes, sa façon de travailler. Et c'est le fait de devoir m'adapter à différentes personnes qui me plaît, en fait. C'est le challenge. Je trouve ça passionnant. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est très, très intéressant. Et vous recrutez ici ? Bien sûr, oui. Notamment sur les périodes saisonnières. Même là, on s'est agrandi. On a une calibrosse supplémentaire. Donc, on recrute des personnes pour travailler sur les bouts de ligne, sur la chaîne. À la coque, avec des mouillettes. Ici, on travaille en devide. Pas d'atterrime ici. On commence en CDD. Et si tout se passe bien, on est en CDD. L'œuf ou la poule ou l'œuf. Carole, merci beaucoup pour la découverte de ton job ici, dans l'œuf. De rien. Merci à toi. Ne repars pas sans tes bons œufs. Écoute, c'est sympa. Merci beaucoup. J'ai adoré l'expérience. L'agroalimentaire recrute partout en France. Profitez-en. Postulez. Il y a des jobs partout pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de ce tour de France. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Rejoignez-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501